Le 25 mai 1975, c'est la date de ma naissance. Je découvre à ce moment-là ma mère qui est mère au foyer et un polytechnicien travaillant comme ingénieur à Elf-Aquitaine, mon père. Je vis le jour à Boulogne, Billancourt, en France. J'ai 12 ans. Aujourd'hui, je viens assister à l'enterrement de mon grand-père. Suite à cette tragédie, j'ai décidé de commencer à écrire, mais avant, j'ai poursuivi mes études littéraires et je décroche un dug. Le 20 juillet 2000, à Monaco, je rencontre Patrick Poivre d'Arvor, qui est le présentateur de l'émission Place au Livre sur LCI, pour qui j'ai eu un coup de foudre. Notre relation est née quelques jours après notre première rencontre sur le plateau télé. Je publie quelques jours après mon premier roman, Le Grenier, et je fais mon entrée en scène sur un plateau télévisé. En 2000, j'ai publié un roman, La mort de Don Juan, qui fait allusion à ma relation avec Patrick Poivre d'Arvor. En 2002, je suis placée en garde à vue, pour avoir adressé à un critique littéraire que j'avais jugé indélicat un colis contenant des testicules animales. En 2012, j'ai 38 ans. Je découvre que je suis tombée enceinte d'un homme formidable dont je souhaite garder l'identité secrète. Suite à cette nouvelle extraordinaire, j'ai décidé d'écrire un livre sur ma grossesse. Le titre de Mon roman est Eux. Au revoir. Sous-titrage ST' 501